ouh le noce d'offenchon he can't keep on the ground à la quarante cinquième minute ah je parlais je t'attends à la musique allez salut à tous et à toutes c'est d'offensification pour donc une nouvelle vidéo et cette voici nous sommes encore une fois true fifa 13 pour l'épisode 13 justement donc la fifa 13 épisode 13 peut-être board bonheur ou porte malheur qui sait et oui porte malheur car oui pour nous l'épisode 13 le numéro 13 est toujours malheureux et donc on va donc continuer comme je vous l'avais dit vu qu'on est un je tourne deux épisodes simultanément ce qui fait que du coup comment dire ça bah vous pourrez pas me dire quand est-ce que si on continue la division ou si on fait un autre chose donc là pour en relation des contrats à des défenseurs centraux et à partir de là on remplace les vieux qui sont très fatigués donc mavuba tu t'en vas et tu laisses ta place à sisoko qui a une frappe de maloud et à la suite Rami tu laisses ta place à Kusirni et Trimolinas tu laisses ta place à Troje Enrique tandis que Fani il laisse sa place par contre celui à Pereira ainsi que Briand qui laisse sa place à Wacot et Eto'o qui laisse sa place à Benzera qui fait son retour donc Là ça va ça fait quand même une équipe de choc vous voyez bien et donc c'est parti pour cette équipe de choc pour l'épisode 13 et peut-être pour la victoire et comme je vous l'ai dit de toute façon pour acheter des joueurs il faudra donc plus de crédit donc c'est ça pour cela il faudra attendre un petit peu donc oui donc après déjà trois joueurs recrutés ben c'est pour l'instant il va falloir attendre peut-être au minimum encore 3-4 épisodes honnêtement je vous le dis 3-4 épisodes avant de me voir recruter pardon et sous-moi par contre j'ai vu tes chaînes maillots sorry donc c'est parti pour ce prochain match qui s'annonce des plus ardus et quand je vous dis ardus c'est ardus parce que regardez tous les trucs sont en vert ce qui veut dire que collectif pas tous les trucs et à part les traits mais collectif euh dispositif et l'opposition sont toutes bonnes ce qui fait qu'en plus en plus il y a des très bons joueurs donc ça va être très très chaud à part si comme d'habitude on vous l'a déjà dit comme le match de de l'épisode d'avant pardon excusez moi pour ces petits bégaiements l'épisode d'avant où ben même s'il avait un dispositif pas très bien et tout il a quand même réussi à me gagner face à moi donc bon après j'ai pas que je suis pas le plus meilleur mais quand t'as pas un bon dispositif et tout normalement je devrais pas gagner et lui il avait réussi à gagner donc euh on va voir si lui va lui s'il est un bon dispositif mais est-ce qu'il est nul ça reste à voir hein c'est possible et ça commence déjà fort avec un premier corner pour l'ivain avec josé notifié qui tire ce corner il est toujours magnifique oui quand il tient les corners on a une contre-attaque une contre-attaque bien vu par mon défenseur mais ça passera pas et mon gardien qui l'arrête magnifique encore une fois j'ai fait le taré à le sortir comme ça le gardien mais c'est toujours pour la bonne cause c'est toujours parce que je sais très bien qu'il va l'arrêter tu vois je sais que mon Diego Alves il est trop fort je me la pète un peu parce qu'il s'est pris 4 buts quand même avant mais bon ouh ! oh ce but ! oh dès la 7ème minute en plus regardez 7ème minute il plante le numéro 7 c'est 6 au cone bien sûr regardez moi ça j'ai rien compris en fait je fais un petit centre et puis point il voit que le centre il arrive un de les joueurs il fait une de ses reprises de volet qui fait que ça marque donc du coup on va quand même se méfier parce que comme le match d'un épisode on avait marqué en premier mais du coup derrière ça n'est pas suivi du coup on avait quand même perdu 4-3 et là regardez j'aime pas ça et c'est en haut voilà mais quand même c'était derrière il y a des joueurs mais nous on est là derrière aussi c'est nickel ça là un fameux joueur il suit derrière il y a rien à dire mais nickel là c'est nickel 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 et regardez encore une contre attaque Benzema le tir ouh la la putain il voit le code dommage hein pas assez rapide pour ça mais c'était quoi ça voilà là par contre c'est louper ton petit centre Pereira Maxi Pereira comment on peut dire ça mais tu t'es loupé Derossi Van Persie Van Persie qui va sûrement mettre son corps en opposition pour conserver ce ballon ça c'est dommage ça c'est une grosse occasion encore regardez 3 joueurs contre 1 et heureusement mon défenseur est revenu bien plus rapidement que lui ce qui fait que je ne vais plus et on va prendre allez Payet t'as vu Diaby même si hyper ballon et on va prendre Fabregas Van Persie allez il hésite il sait pas ce qu'il fait c'est ce que j'appelle un attaquant très revenuant voilà nickel encore une fois c'est bon là cette fois-ci je fais bien gaffe à part là bien sûr à part là où du coup euh j'arrête pas à choper le ballon et monsieur a fait pause alors va-t-il quitter ou va pas-t-il quitter je ne sais pas j'espère en tout cas qu'il a quitté parce que honnêtement ça serait bien je suis méchant hein je suis très méchant j'ai pas honnêtement j'ai été méchant parce que là le gars il a été méchant tout à l'heure là comment dire ça le gars qui m'a pris 4-3 je ne sais pas mais il a été méchant il a fait les trucs quasiment habituels de fifa c'est-à-dire euh il a marqué euh l'endroit où on sait très bien où on va marquer c'est-à-dire il se met toujours dans un entassement et puis hop ikea il a mis un petit lobe pour me faire tu sais le gros salier que le petit salope il a failli mettre un but de pour ceux qui connaissent un but de les petites putes pardon pour ça et oh la correction avec le adversaire et les trucs je sais pas si ça va me considérer que j'ai les 3 points si j'ai les 3 points donc du coup bah ça fait un match de gagné et vu qu'on a le temps et bah vous aurez la chance de répondre à deux deux épisodes en un bah deux matchs en un plutôt donc c'est avec une victoire déjà c'est nickel ça ça m'a surpris là honnêtement je vous le dis ça m'a surpris et du coup bah on a pris 3 points les 3 premiers points de notre saison on va stopper que c'est pas le même club que tout à l'heure parce que là sinon je vais me tuer non ça va c'est pas le même club par contre c'est toujours comme celui d'avant c'est dispositif vert et position vert ce qui fait que ça va être très chaud par contre il y a quand même quelques joueurs qui il y a que le saigné qui est jugé aussi donc bon ça va elle a quand même des bons joueurs j'ai l'impression et donc c'est parti pour ce deuxième match de ce de cet épisode même si c'est surprenant on aurait peut-être pas dû faire normalement c'était pas prévu mais c'est comme ça c'est le live vous pouvez le voir c'est pas du différé c'est du live c'est tout aussi surprenant pour vous que pour moi la défense a bien vu dégagement benzema lui il préfère la sécurité et c'est pas fini et wall cut wall cut le centre non wall cut encore une fois l'autre centre non c'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure j'avais de la chance je sais pas j'ai eu de la chance pour marquer sur ce centre et non lui je crois que ça va être le joueur je crois que ça va être le genre de joueur qui va faire comme celui que j'ai perdu 4-3 il va reprendre le ballon, je vais reprendre, je vais reprendre etc vous voyez le genre et voilà plutôt déjà dès le début donc déjà c'est ça montre que c'est très chaud en jeu oh oh c'est un rebond qui fait passer mon joueur pour un con et voilà qu'est-ce que je vous disais qu'est-ce que je vous disais c'est ce genre de joueur comme l'autre de tout à l'heure il marque le but donc 1-0 je crois que j'ai hésité j'aurais du pas faire sur ces matchs le plus dur était fait et ça fait 1-0 A0 donc comme il le dit au top le défi change notre commentateur préféré qui est Tarimato qu'on espère vite fait changer dans un FIFA 14 mais qui ne changera pas je suppose non mais tu croyais quoi toi tu vois je t'ai laissé de passer tes joueurs non mais ça va pas toi ouais bon appel de Karim Benzema ouais il faut faire le bon choix donner son ballon il y a du soutien dans l'axe allez Walcott le tir oh la la mais qui le gardien il y a déjà un touche chouet ça te servit à quoi mon petit bonhomme ? encore une fois ça te servit à quoi ? centre allez le tir oui ! fou c'est à la limite j'étais en train de rester un peu concentré j'ai enfin j'avais bien récupéré le ballon et là j'étais impliqué j'avais dire non 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 une fois j'avais pas envie de lâcher le ballon et j'ai marqué juste avant regarder on va faire quand même un peu là en-dessus mais au moment où j'ai dit habille je fais non regarde le ballon attention quand on t'attaque pour lui et elle n'ira pas plus loin cette action Benzema c'est bon là on a le ballon allez il l'avait vu il l'avait vu j'ai fait le con en fait honnêtement là j'ai fait le con en fait je savais qu'il l'avait vu mais j'avais qu'en fait je voulais tenter le coup mais à tout prix quoi et du coup je sais pas je continue à tout prix à le lancer et là du coup il est une occasion pour son joueur alors c'est bon on continue et Payet tu restes tu gardes le ballon Payet t'es un bon joueur tu gardes le ballon allez touche pour lui encore contre le centre la tête non contre le tête Djabi et pfff ce bourrin oui donc Djabi conserve le ballon et marque le ballon encore une fois 2 1 après le début de match où je commençais déjà à déprimer là ça va je je reprends forme je reprends vie oh ça c'est bien vu pour Payet là-bas charge du gauche et ouf complètement dessus là c'est peut-être un peu précipité dans son dernier geste avec Nasri Zabi oh c'est dommage cette petite 1-2 là ça aura plus passé alors par contre je traite les joueurs quand ils font des 1-2 mais moi je l'ai fait donc évitez de dire méchamment quand je le dis mais c'est parce que moi je réagis quand même comme tant que tel hein je veux dire je il dit ouais il fait ci il fait ça mais des moments je fais ça aussi donc bon je veux dire c'est des moments je suis con ça je le sais très bien mais je veux dire évitez de le dire en commentaire méchamment ou quelque chose de ça parce que je sais qu'il y en a ils le pensent donc je veux dire ne vous inquiétez pas je sais très bien que les gens font comme moi ou ou moi je fais comme moi aussi c'est juste que moi quand je joue mon côté j'ai envie de rager etc donc ça ça permet d'avoir des excuses bidons c'est très bien comme on aime bien toujours avoir des excuses bidons dire ouais c'est de sa faute ouais c'est si plutôt que de dire c'est notre faute tu vois donc et bah c'est normal oh la la ça a été un magnifique but si ça passait si ce but passait c'était un magnifique but et le corner qui qui ne donne rien c'est un petit peu trop en arrière on dirait et le corner était bien dosé pour terminer ensuite c'est complètement raté il s'était repris encore une fois par Roche Enrique je sais pas pourquoi je fais cet accent quand c'est l'équipe là mais j'aime bien c'est tellement con de toute façon wall cut non wall cut mais pas gaucher alors là honnêtement je vous le dis Payet il est très bon de la gauche et il peut jouer aussi de la droite par contre wall cut il sait jouer que du droit et pas de la gauche il est excité à me passer mon joueur tu vois mais et voilà du coup mon défenseur la reprend allez benze 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 tu prends le ballon il est de tir il est oh merde encore à côté j'ai cru qu'il était dedans c'est dommage pour l'instant on a de grosses occasions mais on concrétise pas l'avance et à chaque fois on reste à un but d'écart ce qui fait que c'est très limite les buts d'écart j'aime pas quand il y a un but d'écart honnêtement je préfère toujours qu'il y a 2-3 buts d'écart c'est plus que j'ai une petite sûreté et là oulala par contre si ça aurait été le but ça aurait été un gros but dégueulasse ah oui ça c'était bien vu pour Payet cut ohlala le gardien qui est là ah dommage 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 pour ça c'est presque passé là c'est passé cette fois-ci il y a trois joueurs des blancs là c'est impossible à passer et du coup peut-être relance pour lui non bon joueur la touche c'est un traître et il l'a refait au joueur adverse c'est bon la présence à l'air maîtrise oula l'intercept allez l'occasion tout pour nous oulala oulala il joue au fou il joue au fou oh les fottes qu'il commet honnêtement là c'est bonne interception bien joué là ça bien joué je pense que c'est mal joué de ma part et ouf pfff Diego Alves qui me sauve et ben il me sauve pas tout le coup oh non 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 il arbitre il siffle quand là à mi-temps je sais pas j'avais 45 000 depuis tout à l'heure et il siffle pas à mi-temps pour moi vous voyez quand c'était tout à l'heure quand on parle juste du premier match sur l'autre épisode il avait sifflé par contre quand c'est lui hein ah bah non donc là je vais rencontrer la excuse bidon dire qu'il a pris un but je me suis pris un but alors que c'est juste que moi j'ai pas fait gaffe allez non dégager défendre et ben on a demande là sur ces deux épisodes purée qu'est-ce que c'est des matchs gérés hein je sais pas je sais pas si c'est parce que c'est moi qui galère ou quelque chose comme ça mais pfff on a deux matchs très serrés là c'est pas possible hein on a bien sûr il fait son tâcle et tout la c'est le gala il fait son tâcle il se dit ouais c'est moi je sais que c'est par là et tout Même villa Même villa le tir Ouf Super Nickel en corner c'est ce que je voulais Pas vraiment mais ça marche quand même Corner La tête et c'est la but Vengeance et en plus par le même buteur Il avait mis un but de la tête de Coliseigny en corner Bon j'ai mis un but de la tête de Coliseigny avec corner Yeah 3-2 Vous voyez c'est des matchs de taré où Les buts s'enchaînent les buts Pleuvent Il y a par exemple Ça c'est ça c'est du match de plus Mon joueur il fait Ouh la balle elle passe trop loin de moi J'ai trop débit pour elle a cherché Ça c'est bien joué ma défense Là je fais le con C'est toujours quand je fais le con Que du coup il a beaucoup de grosses occasions Voilà C'est toujours quand je fais le con Qu'il a de grosses occasions Et comme je vous le disais Chaque fois chaque joueur Chaque grand joueur de FIFA Quand il sait qu'il est là regardez Bah là il est passé l'inti parce qu'il est gentil Mais quand on sait qu'on est là On tire direct Et donc du coup on est le but Moi je fais pareil hein Mais voilà Honnêtement c'est pas je critique pas le joueur qui a fait ça Je critique la façon dont FIFA a fait son jeu C'est limite c'est on a l'impression que tu tiens d'ici Tu tiens d'ici t'es sûr de marquer en fait C'est ça en fait Voilà c'est ça Tu tiens d'ici t'es obligé de marquer Si tu marques pas c'est que t'es nu C'est ça Qu'en est encore Non Oui regardez il va aller vers le bas Voilà C'est fait Vous voyez que c'est prévisible des joueurs C'est prévisible Oh dommage C'était bien tenté Mais le gardien avait suivi on va dire un petit peu Et là bien sûr lui Il t'a fait son contrôleur en arrière Comme si c'était prévu C'est parti pour une grosse action Oh non Encore une fois sur le gardien Même si là il fait le con Et j'en paye Je paye le prix fort Et du coup Encore un corner pour l'Ivan Et ouh là là Oh c'était but Oh là là 4-3 c'est que des buts sur but 4-3 et cette reprise de Colseny Colseny il est chaud On va être sympa On va lui passer Sinon il va chier aller Parce qu'il a quand même passé des buts Donc je vais quand même être sympa avec lui Regardez ça Regardez ça comment c'est moche Après vous pensez que c'est beau Je ne dis pas le contraire Là honnêtement l'attention Je dis honnêtement Ceux qui disent Qui vont tous me traiter sur le commentaire Par exemple si je dis que c'est moche C'est mon avis Après c'est parce que je suis en train de jouer Ou vous pouvez penser qu'il fait des trucs beaux et hot Moi je peux toujours penser qu'il fait toujours des trucs moches et hot Etc etc Bon là j'ai du cul de passer Mais bon On ne dira pas Et là peut-être une putain Un putain de but pour moi Ohlala ce gardien il est chaud Et le tir Ohlala oui oui Il est très chaud Et encore une fois un corner pour Liévin Oui le gardien Encore une fois Incroyable pour l'instant Il est incroyable pour ça Il ne sait pas c'est qui Il faudra que je le vois Mais Il te fait de ses arrêts Ohlala Oh Mon défense C'est un PGM Comment il a foiré Attention Attention il ne peut pas trop nous laisser l'espace parce qu'il adore ça Il en passe juste encore une fois Ohlala il est mon défenseur qui arrivera plus vite qu'eux Pour l'instant là je profite de cette chance intersidérale Et encore une fois un arrêt du gardien il est magnifique son gardien franchement on voit ça il joue bien même si c'est 4 buts pour l'instant là il te fait des arrêts qui sauve son match pour l'instant Parce que chaque fois je suis à dodo de marquer un deuxième but qui ferait que j'ai un peu un écart et à chaque fois il sauve ce but quoi Là par contre complètement à côté en même temps je pense que c'est une défenseur centrale donc c'est normal Bon petit jeu rapide Non c'est parce que pas C'est comme si je croyais que ça allait passer mais non Allez il va faire en haut Il va aller en haut Hop Et j'arrive à le laisser passer Moi je fais ça Alors ça Bisous à toi mon petit joueur Ça s'il vous plaît allez le traiter Parce que ça c'est dégueulasse Ça s'appelle pour moi et pour certains de mes amis c'est un but de pute Parce que tu fais un but en haut Il n'y a plus de gardien C'est un but de pute Même si c'est autorisé ou je ne sais quelle connerie C'est pour moi Le but de pute Et oui je suis désolé c'est vraiment trois fois que je le dis Mais voilà Là c'est un vrai salaud ce coup là Et là il va avoir mal Oh là là et en plus quoi Oh là là mais son gardien quoi C'est deux J1 je comprends mieux maintenant Oh là là Non mais regardez-moi toutes les occasions que j'ai quoi C'est incroyable C'est limite si je connais quelqu'un qui ferait dire que c'est incroyable Non plus deux fois que moi Allez le tir Oui Pouah Oh là 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 On a pas con ça S'il marque ce but là Non 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 Monsieur Arbit non 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 Voilà ça ça dégage comme ça Allez Walcott C'est ça si Arbit tu siffles avant Sinon je te tue Ok Arbit je te tue Ok la gardien tu sors Yeah baby Yeah baby Regardez moi ce match de malade Regardez moi ce match de malade Cette victoire je suis allé la chercher Et en même temps je l'ai provoqué Parce que je la cherchais je la cherchais Bon deuxième victoire d'affilée Heureusement on s'en sort bien On s'en sort très bien Et là pour l'instant je suis un peu sous le chaud encore Parce que là Putain de match de malade Et pardon pour les gros mots Pour tous ceux qui ont entendu les gros mots Je m'en excuse franchement honnêtement Pour ceux qui ont été jusqu'au bout des vidéos Je m'en excuse pas les gros mots Mais là je suis en live Je suis en plein match J'ai pas envie de perdre Donc du coup je sors des gros mots C'est pas bien Mais honnêtement ce gars là Mérite pas de gagner Dans son sous Quand tu mets un but comme ça C'est dégueulasse Moi j'essaie toujours de mettre des buts Voilà des jeux constructifs Lui il te fait un but Il te fait une passe en haut Il n'y a plus de gardien au but du coup Il tire il y a but Pour moi ça c'est un but de Voilà vous avez compris Voilà honnêtement c'est ça Voilà pourquoi j'ai dit ça Un but de voilà Sinon honnêtement S'il aurait mis un autre but Tu sais à penser ce joueur en bas Je n'aurais rien dit Parce que ça aurait été un but logique Mais là non Là j'ai mal aimé Et donc du coup Du coup je l'ai traité Et oui je suis méchant Donc voilà Donc victoire Il reste encore environ Deux matchs Pour essayer De rester dans cette division Et donc comme je vous l'ai déjà dit Dans l'épisode précédent N'hésitez pas à le dire Si vous voulez qu'on reste dans cette division Ou si vous voulez qu'on fasse une coupe Mais je pense que Pardon pour l'euro Mais je pense que Bon beaucoup ça sera la division Parce que là on est quand même bien parti Pour peut-être gagner Même si 1-0 et 5-4 Ça fait peur Parce qu'on n'a pas pris On n'a pas quand même mis Deux buts d'avance On n'a mis qu'un seul but d'avance A chaque fois Ce qui fait que c'est très chaud Et comme vous pouvez remarquer aussi On a perdu aussi avec un but d'avance Ce qui fait que Chaque match Est très serré C'est pas du tout comme des matchs Où tu prends 4-0 Ou etc C'est vraiment des matchs très serrés Bien ardu Donc voilà Donc ça c'est un truc à retenir Et ça c'est un truc Qui me Il faudrait que j'espère Nettoyer Enfin nettoyer Régler envers ça Il faudrait que j'arrive à gagner Avec un plus large score Et éviter de me prendre un but A chaque fois que j'en mets un Ou bien sûr l'inverse Si j'en mets un Si je m'en prends un Il faudra peut-être que j'en mets de plus Etc Etc Donc voilà Donc encore une fois Merci de m'avoir suivi En ma compagnie N'hésitez pas comme d'habitude A mettre un petit j'aime Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas aussi à commenter Comme d'habitude Je vous viens de vous demander A réagir par rapport A cette équipe A ce gars qui vient De nous mettre un but de Voilà Je vais pas dire A chaque fois but de Le mot qui commence par P Mais voilà N'hésitez pas à commenter Et si bien sûr Pour ceux qui regardent cette vidéo Sans en avoir vu les autres N'hésitez pas à vous abonner Car j'en fais plein d'autres Et si vous voulez voir aussi Les vidéos Stifa Duus Etc Vous voyez très bien Comment j'étais avant Et comment j'étais un gros Et je suis encore Et je le resterai Un gros rageur De la mort qui tue Allez Ciao Et A la Prochaine Pour des nouvelles Des aventures Sous-titres par Jérémy Diaz